La manifestation de notre amour envers les gens relève d'un sentiment sur lequel on a peu prise ou quelque chose comme ça. Alors que la bienveillance, je trouve qu'il y a de quoi de bien parce qu'il y a quelque chose qui relève du choix. Je m'appelle Éric Leblanc, je suis auteur et artiste multidisciplinaire. L'épisode porte sur Bienveillance, écrit par Fanny Brite et présenté à l'abordée en 2017 dans une mise en scène de Marie-Hélène Gendreau. La pièce suit Gilles Jean, un avocat réputé qui abandonne une cause qui l'aurait opposée à un ami d'enfance, Bruno. Les retrouvailles de Gilles avec Bruno et sa famille sont une leçon sur comment essayer de s'aimer malgré ses erreurs et les injustices. Pour en discuter, on parle avec Olivier Touzignan, avocat spécialisé en litiges civils et commerciaux chez Terrien Couture-Jolicoeur, et Emmanuel Bédard, qui a incarné l'avocat Gilles Jean dans la production. L'extrait nous plonge au moment où Gilles révèle à sa mère qu'il a abandonné la cause contre son ami Bruno. J'ai demandé à être retiré du dossier. Je le savais que tu ne me ferais pas ça. Je le savais qu'il pouvait compter sur toi, que c'était un cauchemar. Je le savais. Viens, on va y dire. Non. Payon. Non, maman. Tu vas attendre Isabelle? C'est ça, tu vas attendre Isa. C'est bien, on va attendre Isa. On va fêter ça avec Isa. Il n'y a rien à fêter. Mais c'est vrai, je ne devrais pas dire ça. Il n'y a rien de drôle, il n'y a rien de drôle là-dedans, mais au moins, au moins, on t'a avec nous. On t'a avec nous. Là, viens-t'en, il va penser que tu as encore des problèmes intestinaux. J'ai jamais eu de problèmes intestinaux. Gilles s'adresse au public. Avec Marc Raymond, quand j'ai demandé à être retiré du dossier, ça ne s'est pas passé comme j'avais imaginé. J'avais imaginé... Parle vite, marchons en même temps, l'ascenseur est bloqué, on va prendre l'escalier. Maître Raymond, c'est parce que je voudrais vous dire quelque chose. J'ai accepté de défendre les intérêts d'un sous-traitant qui dispatche des appels et qui, pour sauver de l'argent, a délocalisé ses centres d'appels à la suite de quoi? Toutes sortes de malentendus téléphoniques ont perturbé le service du 911 et ont causé un retard considérable dans l'arrivée d'une ambulance après la chute du petit Zachary Blais, retard qui a contribué de manière presque certaine à l'état végétatif dans lequel se trouve le petit Zachary aujourd'hui. Aujourd'hui, la mère du petit Zachary, qui est une femme toute maigre, aux cheveux fins et à l'enfance burinée, réclame des sous pour s'occuper de son fils, qui est probablement handicapé jusqu'à la fin de ses jours, tandis que moi, je suis chargé de tout faire ce qui est en mon pouvoir pour ne pas qu'elle touche cet argent. Et je voudrais dire que cette cause est moralement inacceptable, que le beau-père du petit Zachary qui lui avait construit la cabane de laquelle il est tombé et mon ami d'enfance, c'est que sans eux, je suis seul au monde. Puis bien que ça me soit apparu comme souhaitable dans les dernières années d'être seul au monde, en tout cas seul sans eux, dans un appartement victorien parfaitement bien restauré de l'ouest de Montréal, où j'ai une vue exquise sur le fleuve et partant très clair sur la Montérégie, je suis depuis quelques semaines pris de vertiges nocturnes douloureux, et je vois ma mort me foncer dessus et me dire « Mais où vas-tu planter ton pommier? J'ai le Jean. » Tu veux qu'on te retire du dossier? J'aimerais ça, oui. J'aimerais ça aussi que vous abandonniez la cause dans un autre cabinet, mais là, je sais que je rêve en couleur. Non. T'as raison. On va faire ça. On va abandonner la cause. Vraiment? T'aimerais ça? J'aimerais beaucoup ça. Je me sentirais bien. Vous aussi, non? On se sentirait bien tous les deux? Ouais. On se sentirait bien tous les deux. Mais avec Marc Raymond, mon patron, ça ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Olivier Touzignan, comment cette pièce t'a interpellé? Je pense que j'ai eu plus peur que ça m'arrive, mais dans les faits, je ne pense pas que ça m'est arrivé. C'est plus, je dirais, au début de la pratique où tu te questionnes à savoir si tu vas être capable de représenter certaines personnes avec des valeurs qui ne correspondent pas aux tiennes ou des dossiers que tu te sens mal à l'aise ou peu à l'aise de porter. Mais finalement, à moins de tomber sur des bandits et des gens de cette trempe, généralement, il y a toujours quelque chose à faire ressortir et à défendre dans les dossiers du moins que j'ai eu. Oui, c'est sûr que maintenant, je dirais qu'il y a des dossiers. En fait, ça ne m'est pas arrivé, mais je serais beaucoup plus à l'aise maintenant, après plusieurs années de pratique, de refuser un mandat. Au début, où tu te fais référer, donner des mandats par des seniors, où tu as moins de jugements sur les mandats acceptés ou refusés. Parce que, dans le fond, ils répondraient moins à tes valeurs. Oui, oui, mais aussi parce qu'il faut que tu gagnes ta vie. Puis, il y a un peu tout ça mélangé. Donc, c'est toi qui décides. Est-ce que, des fois, c'est le cabinet qui a un client que tu dois desservir, avec qui tu t'entends moins bien, ou le client des valeurs qui ne correspondent pas aux tiennes, mais c'est un client du cabinet ou un client du cabinet, donc tu dois le servir comme un autre. Mais cette situation-là, comme je le mentionne, j'ai plus eu peur que ça m'arrive, mais dans les faits, ça ne m'est pas arrivé. Emmanuel Bédard, comment est-ce que le mot « bienveillance » résonne pour toi? J'avais trouvé ça bien le fun quand Marie-Hélène, qui faisait la mise en scène, m'avait appelé pour… Évidemment, c'est une pièce que je ne connaissais pas, pour m'inviter à ce projet-là. Puis, avant de la lire, je me disais juste, genre, il y a de quoi… Tu sais, j'aime ça, ce mot-là. Ce n'est pas un mot qu'on utilise tant que ça, voire quasi jamais pour la plupart. Puis, je trouve qu'il y a une résonance très profonde, c'est-à-dire que s'il peut être confondu à une sorte de bonté ou d'amour ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose, on dirait, de volontaire ou de décidé, contrairement à ce qu'on pourrait… Comment je pourrais dire? La manifestation de notre amour envers les gens relève d'un sentiment sur lequel on a peu prise ou quelque chose comme ça. Alors que la bienveillance, je trouve qu'il y a de quoi de bien parce qu'il y a quelque chose qui relève du choix, de l'être et qui peut ne pas faire, comment je pourrais dire, de discrimination, c'est-à-dire qu'on pourrait l'appliquer à plus large que juste un amour ressenti ou une… Bon. Fait que je trouve que la bienveillance, ça a quelque chose de réfléchi, de choisi, de volontaire, puis pas dans le côté négatif du volontaire, mais du… Je ne sais pas. Je me dis que si tu veux être… Si les gens ont été invités à être bienveillants, forcément, il y aurait de quoi de vraiment mieux dans la société parce que ça s'applique au-delà du ressenti, c'est que je veux dire. À quel point est-ce que tu t'investis émotionnellement dans tes causes, Olivier Touzignan? Un, tu apprends à connaître tes clients. Ça devient souvent… Il peut y avoir des relations amicales qui se développent. Mais je veux dire, tu prends… Tu finis par prendre à cœur le dossier de tes clients. Au moins, en fait, tu crois à ce que tu peux défendre ou ce que tu peux présenter. Généralement, la façon de le faire, c'est d'être très transparent sur les risques, les faiblesses ou les points forts d'un dossier. Et c'est… L'objectif, moi, c'est toujours d'agir dans leur meilleur intérêt. Donc, c'est un peu là, je dirais, où j'applique la bienveillance dans ma pratique, là. Ou, tu sais, au bout du compte, des fois, c'est purement mathématique en termes de risques financiers, à savoir… Bon, c'est cool. Mais en fait, c'est quoi ton risque? Alors, si on va au procès, puis qu'il y a quatre jours de procès, je vais te coûter tant, milliers de dollars en honoraire. Ça se peut que tu en aies juste la moitié, selon l'évaluation du risque. Ou à l'inverse, quand tu es en défense, donc tu représentes quelqu'un qui est poursuivi, bien, dis-moi, ton risque en défense, c'est que tu sois condamné à temps. À ça, il va falloir que tu rajoutes mes honoraires. Alors, quel choix tu veux faire? Lorsqu'on essaie de négocier, moi, j'essaie toujours de… En fait, toujours. Quand c'est possible. Des fois, c'est pas possible, mais c'est de négocier un règlement. Comme ça, la partie, tes clients, ils contrôlent ce que ça va leur coûter. Mais donc, moi, je pratique de cette façon-là. C'est sûr que dans certains dossiers, c'est pas possible, mais c'est ce que j'essaie de faire. Puis des fois, il faut les raisonner aussi, parce que des fois, ils sont sur l'émotion. Emmanuel Bédard, comment est-ce que t'as construit ton personnage, qui vient un déchirement aussi important entre ses intérêts puis ses émotions? On le dépeint un peu comme méchant, mais il n'y a pas de méchanceté à jouer dedans. C'est-à-dire, c'est tous des choix qui ont été faits avant, puis il est arrivé à un clif. Puis à partir de là, la pièce commence par ce qui est arrivé pour venir dire « j'ai abandonné la cause ». Il me semble, de mémoire, c'est loin, mais il a même quitté le cabinet d'avocats. Il s'est allé faire d'autres choses dans la vie, puis ça finit. Puis là, il fantasse sur le « je retournerais voir le gars de qui j'étais tombé en amour à Londres ». Il fait un changement de vie ou peut-être qu'il va juste se tuer aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, bref, toute cette affaire-là, non, effectivement, ça ne ressemblait à rien. Puis c'est vraiment trippant d'aller… Je me rappelle quand j'avais joué Lucy en reprise, où je jouais une espèce de cow-boy sympa, puis je m'étais dit « c'est le fun jouer quelqu'un de bon, de bien, de quelqu'un de gentil ». Parce que, admettons, je faisais beaucoup de méchants, le gars déplaisant. Mais là, lui, c'est comme autre chose. C'est comme, je ne sais pas, c'est un grand enfant qui réfléchit, puis il voit son monde s'écrouler. C'est tough à faire, mais c'était vraiment le fun. Sauf qu'en même temps, c'est une période bien étrange. C'est-à-dire, le temps que ça a pris ça, ce qu'il faut que tu cultives en dedans de toi pour rester on the edge, c'est à la fois cool, mais à la fois pas 365 jours par année. Parce que tu es obligé d'aller essayer de finir par détailler quelque chose. Pour te faire pleurer. Ben oui! Pour t'amener à pleurer. Moi, c'est toujours une question. Puis comme ça? Parce que si tu me dis ça, là, mettons, je vais faire probablement que je n'y arriverai pas. Il faut comme que tu nourrisses de quoi, puis à un moment donné, tu finis par trouver. Moi, mon souvenir de la pièce, ce n'est pas tant que... Moi, c'est sûr que je voyais d'un autre regard. Moi, j'essaie toujours de comparer si c'était réaliste avec une pratique d'un avocat de Montréal. OK. Ça l'était-tu? Oui, oui. Je veux dire, c'était assez réaliste sur les questions que tu peux te poser. C'est sûr que c'est ramassé, mais je veux dire, ça avait du fait. Ça fait que tu sais, moi, c'était plus ça que, tu sais, puis me poser la question. Qu'est-ce qui serait... Est-ce que je suis resté, je ne sais pas où, à Montréal, dans tel cabinet? Est-ce qu'à un moment donné, je me serais amassé là? À temps de question philosophique, à savoir si, oui ou non, j'étais à l'aise de faire le mandat. Moins dans l'émotion, tu sais, c'était... C'est ça, mais jamais... C'est ça, ça dépend d'où tu te situes pour regarder la pièce. Oui. Oui. Moi, c'est... Est-ce que ça... C'est réaliste. Est-ce que ça aurait pu m'arriver? Découvrez tous nos épisodes. Cherchez Full sur votre plateforme de balado préférée. Full, c'est plus qu'un podcast. C'est aussi une murale et un site web. Rencontrez nos citoyennes et citoyens et nos pièces à l'honneur. Rendez-vous sur full.labordé.ca ou derrière le Théâtre Labordé, coin Charest et Dorchester à Québec pour voir la murale et sa projection nocturne. La murale prend fin le 15 mai 2021. Full, le balado, l'équipe. À la prise de son et au montage, Pamela Bisson. À la conception sonore, Mathieu Doyon. À l'interprétation des extraits de pièces, Emmanuel Bédard, Frédéric Bradet, Lise Castonguay et Mathieu Bérubé-Lemais. À la réalisation, André Chouinard. Full, le balado est une production du Théâtre Labordé et Atwood, un duo de photographes formés de Jean-François Bolduc et moi-même, Éric Leblanc. Cette production est faite en collaboration avec CKIA. Ces balados sont rendus possibles grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. En terminant, il est important de reconnaître que l'enregistrement de ce balado s'est tenu sur le Nihon Wen Tsiou, en territoire non cédé Wendat. Faites partie de la foule! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada